Nicolas Ciccone, interprète masculin de l'année. T'es abonné! Bien, écoute, je suis choyé plus qu'abonné. C'est le troisième prix du public que je gagne de ma vie, puis c'est sûr qu'on ne s'habitue jamais, tu sais. Mais chaque album, chaque spectacle, c'est un recommencement. À chaque fois, on se remet en danger. Ça fait que c'est sûr que c'est tout un honneur ce soir de le recevoir puis de sentir que le monde est encore là pour moi. J'ai encore une place dans leur cœur, puis je suis vraiment content. Tout à l'heure, tu disais aux journalistes dans la salle de presse, bon, tu leur disais, est-ce que vous aviez prédit que ce serait moi? C'est-tu important pour toi ce que les journalistes disent? Non, mais c'est juste que, tu sais, ce que je faisais, c'était une farce parce qu'à chaque année, il y a les prédictions du dimanche ou du samedi. Je ne sais pas trop quand c'est fait. Et bien, j'essaie de ne pas les écouter parce que, tu sais, moi, je ne suis pas nerveux dans la vraie vie par rapport au Félix. Je viens au gala comme une fête de la musique. Mais c'est sûr que quand je commence à écouter les médias, puis là, ils disent, ah, un tel va gagner, un autre tel, c'est comme 110 %, ça me stresse. J'arrive au gala stressé, fait que cette fin de semaine, je n'ai rien fait de ça. Comme je disais aux autres, j'ai immondé mes arbres, j'ai ramassé mes feuilles, je suis allé jouer au tennis, tu sais. J'ai fait plein d'affaires qui n'avaient pas rapport avec le gala parce que je ne voulais pas me stresser avec ça. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Bravo encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut.